Coucou tout le monde ! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve pour le haul de janvier ! On va commencer sans plus tarder, je fais quelques petits achats Je me suis acheté le bundle de chez Odense Eyes Donc de multi chrome comme ceci Donc c'était une palette, il y avait la palette offerte je crois si on prenait le bundle Donc voici comment elle se présente Elle est très très jolie, je ne l'ai pas encore testée Je l'ai swatchée sur Instagram et sur TikTok Mais je ne l'ai pas encore utilisée Donc ma première impression était que ce n'était pas hyper du chrome Donc on verra, surtout les fards foncés J'ai un peu de mal à voir les effets du chrome Mais c'est vrai que pour le prix j'étais un petit peu... Ouais, bof Là je vous ai mis trois teintes qui sont incroyablement belles Donc voilà, on verra bien ce que ça donne Je vous en reparlerai dans mes top flops Parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester Franchement, c'est plus les foncés Je vais vous montrer Le rouge est incroyable, franchement il est incroyablement beau Mais c'est un rouge Je n'ai pas l'impression qu'il soit du chrome Vous voyez, il est très joli Je n'ai pas de rouge comme ça dans ma collection Mais est-ce que vous voyez un effet du chrome ? Moi personnellement je n'en vois pas Donc j'étais un peu déçue Et en fait quand j'ai regardé les vidéos des américaines Je me suis dit ouais, ça a l'air bof quand même Et puis finalement je me suis dit vas-y je vais me l'offrir Pour l'instant je ne suis pas hyper convaincue Alors j'ai vu ça avec des stickers pour mettre sur la palette etc Au prix du bundle Je suis un peu déçue Alors après c'est une palette magnétique Donc je pourrais éventuellement en vendre quelques-uns Si vraiment il y en a qui je trouve qui ne servent à rien Sur Vinted je me suis acheté une petite tour pour mes lipsticks Comme ceci Je ne sais pas si vous voyez Elle est hyper lourde, elle est blanche Elle vient de la marque US Addicted J'adore les produits de ce shop là tout simplement Donc là je l'ai déjà rempli Et derrière sur les côtés vous avez des petits pots pour mettre Je ne sais pas si vous voyez Des petits pots pour mettre des crayons Et derrière vous avez un miroir Donc voilà ça tourne Alors ensuite qu'est-ce que j'ai acheté ? J'ai fait pas mal d'achats sur Vinted Tout d'abord sur Vinted je me suis acheté ce petit coffret comme ceci Nars avec le mascara Climax Que je n'ai toujours pas testé Je l'avais en petit, je l'avais acheté en petit Je l'ai toujours pas testé Donc du coup je me suis dit que j'allais tester le grand Et puis revendre le petit Donc voilà C'est un mascara je pense que vous connaissez Donc c'est parce qu'il y avait la petite boîte avec Que je l'ai acheté donc vous me connaissez maintenant Je me suis acheté toujours sur Vinted Ce petit coffret là Too Faced en flamme de livre Il est vraiment très très joli Voilà vraiment j'aime beaucoup Quand vous ouvrez vous avez le Better Than Sex de Too Faced Que je vais revendre puisque vous savez à quel point je le déteste Et puis voilà Franchement il est chouette Il va être très très beau dans ma bibliothèque Donc voilà Je me suis acheté de chez Chiglam Je me suis acheté un coffret que j'avais vu passer sur les réseaux Et je n'ai pas reçu le coffret en question J'en ai reçu un autre Donc voilà c'était la collection Glitch Glitch Out Comme ceci mais en fait le coffret que j'avais vu C'était en forme de camion et de l'avant Genre c'était plié Et puis voilà Là j'ai reçu ça J'étais un petit peu deg Je vous avouerai Mais bon Tant pis Et du coup j'ai Des petits stickers Voilà Et du coup j'ai les produits Alors je vais vous montrer Donc tout d'abord On a trois gloss comme ceci Je ne sais pas si je vais tous les garder Celui-ci a l'air incroyable Vraiment Donc voilà L'exfoliant pour les lèvres Comme ceci Palette de blush C'est pas une collection Où je me suis dit Ah oui c'est vrai Où je me suis dit Wouah oui Il me la faut absolument Mais je me suis dit Ouais Le coffret est quand même beau Puis ça ferait un crash test Etc Par contre l'odeur Voilà Et du coup J'ai le lot des deux palettes Voilà Comme ceci Vous voyez déjà Dans l'autre coffret Les palettes étaient individuelles Donc celle-ci Hop Elle a l'air canne Ou celle-ci Donc voilà Et celle-ci Celle-ci qui m'emballe un peu moins Donc voilà Pour la collection Je pense que je ferai un crash test Sur TikTok et Insta A voir Je ne sais pas Si vous voulez un crash test En vidéo Youtube Dites-le moi Donc chez Monolith J'avais une commande Et je ne sais pas pourquoi J'ai reçu une commande Genre Là il n'y a pas longtemps Il y a une semaine on va dire Et deux jours après J'ai reçu Le reste de la collection Je n'ai pas trop compris pourquoi Surtout pour deux jours D'intervalle J'aurais pu attendre deux jours Donc je me suis commandé La collection de Glamlite Elle est trop belle C'est la collection Charlotte aux fraises Franchement je suis trop contente Elle est un peu longue arrivée Donc voilà J'ai pris toute la collection Parce que je vous avouerai Que je la trouvais trop kiki Et que voilà Le seul bémol C'est qu'il n'y a pas de coffret Avec cette collection J'aurais bien aimé Un petit coffret Charlotte aux fraises La palette a l'air incroyable Je ne l'ai pas encore souhaité Le fard là A l'air sublime Attendez Je vous souhaite juste celui-ci Il ressemble au Comment on appelle ça Au fard de la Airshade La rose là Je ne sais plus comment ça s'appelait Oh my god Elle est incroyable Dans la collection Il y avait aussi Alors ça Je ne vais pas l'utiliser Mais je la trouve Trop trop cute Petite éponge En forme de fraise Oh my god Je vais vous la sortir Mais je ne vais pas l'utiliser Ça Est-ce qu'elle n'est pas trop choupie Ah c'est trop mignon Trop trop mignon Franchement j'adore Petit blush Trop mignon aussi Franchement je sur-kiffe Et je suis contente C'est qu'il y avait Toute la collection Scooby-Doo Je ne sais pas pourquoi Il n'y avait pas Genre les rouges à lèvres Tout ça Et j'aurais bien voulu avoir Des rouges à lèvres De la gamme Scooby-Doo Mais du coup Ce ne sera pas pour moi Oh my god Réveille sa petite tête Trop mignonne Et du coup Deux jours plus tard J'ai reçu La paire de faucilles Qui est très jolie ma foi Franchement J'aime beaucoup Pas trop Mais pas assez Et le coffret De lèvres Tout simplement Avec un rouge à lèvres Si je ne dis pas de bêtises Qui est absolument Trop mignon Très jolie teinte Franchement c'est cool Et avec le gloss Ça n'a pas l'air De sentir la fraise C'est dommage Ah si Ah un peu Et du coup Je ne sais plus Pour combien j'en ai eu J'en avais pas assez Pour avoir les frais De corps offert Du coup je me suis dit Bon Regardez sur le site J'ai refait une commande Monolith Donc je ne sais pas Si ça va arriver Avant la fin du haul Mais voilà Et du coup Je me suis dit Bon Ça ça a l'air pas mal J'ai pris de chez Adat Cosmetics Je ne l'avais pas pris Sur leur site Parce que Je n'avais pas Envie Et là Comme elle était encore Disponible Je me suis dit Pourquoi pas Je me suis pris Une palette Pour le teint Puisque je n'ai pas testé Encore les palettes Pour le teint Donc j'ai pris Celle avec le bronzer Et les deux highlighters Donc voilà Ça m'a l'air pas mal Foncée quand même On verra A tester Ça je n'ai pas encore Testé du tout Le bronzer Pourtant il est très très clair Je ne comprends pas Que les highlighters Soit aussi foncés Mais du coup Au moins je testerai On verra bien Ce que ça donne Et du coup J'ai fait une nouvelle commande Avec trois nouvelles palettes Donc voilà J'ai comme d'habitude Reçu Un paquet de bonbons Donc ça c'est avec La première commande Donc avec la palette Adept Et la première On va dire Collection Charlotte aux fraises Et avec le Avec ça là J'ai eu trois bonbons Que j'ai déjà mangé Et j'ai eu un produit Jifresta Ça c'est trop cool C'est un rouge à lèvres Velours C'est la teinte Dikicide Je vais vous montrer la teinte Et la teinte c'est incroyable Elle est trop trop belle Elle ne ressemble pas du tout A la pastille Je ne sais pas si vous verrez Mais elle est incroyablement belle Elle est extrêmement nude Comme j'aime Donc ça c'est cool Donc voilà pour monolith Ensuite Mes péripéties Avec Mes commandes J'ai fait une commande Sur le site De NYX Il y avait des soldes Et au début Je n'avais pas commandé Puis finalement J'ai commandé Donc la vidéo solde Était déjà sortie Donc voilà J'ai principalement commandé Des produits De la collection Avatar J'ai pris tout d'abord Donc le Neityiri Le rouge à lèvres En teinte Neityiri Juste pour la référence Je vous avouerai Que ce n'est pas une teinte Que j'aurais voulu avoir forcément Mais je me dis Que ça peut être pas mal C'est vrai qu'il est assez joli Mais ce n'est pas forcément Les teintes que je mets Habituellement Donc voilà On verra bien En tout cas je suis contente Que ça passe en promotion Je me suis pris Un stick highlighter J'ai pris la teinte Numéro 1 Parce que je ne voulais pas Toutes les prendre Parce que j'essaie de réduire Ma consommation Et que je ne savais pas Ce que ça allait donner Et finalement C'est incroyablement beau Je ne sais pas si vous verrez Mais franchement J'adore J'ai un petit regret De ne pas avoir pris Les autres Mais bon C'est déjà pas mal D'avoir pris ça Franchement Il a l'air incroyable Donc j'ai trop trop hâte De l'utiliser Et j'avais commandé Les trois gloss De la collection Avatar Donc j'ai commandé du coup La teinte 01 Shimmering Waters Comme ceci Franchement Les reflets sont incroyables Je vous les swatcher Je ne sais pas si on les verra Sur ma main Et j'avais commandé La illuminate Et j'avais commandé Le rose Que vous pouvez voir Juste ici Que évidemment Je n'ai pas reçu Pour continuer Avec mes péripéties De commande Alors je vais déjà Vous swatcher Les deux gloss Que j'ai reçu On ne sait pas Qu'il serait foncé Comme ça Mais incroyable Et du coup Le vert Je ne sais pas si vous le verrez bien Il est très joli aussi Un peu moins voyant Mais très joli Et du coup Il me manque le rose Bon le rose C'est celui qui me plaisait le moins Donc finalement Ce n'est pas plus mal Et en fait A la place de recevoir Donc le gloss rose J'ai reçu Un can't stop One stop De Donc c'est un anti-sane De chez NYX Et j'ai reçu la teinte Cappuccino Donc beaucoup trop foncé Pour moi Donc voilà J'ai contacté le service client Ils m'ont remboursé Puisqu'en fait Je crois que Le gloss rose N'était plus disponible Je pense Donc du coup Ils m'ont remboursé directement Donc voilà C'est un mal pour un mien Parce que franchement Est-ce que ça valait le coup Que j'achète un gloss rose Alors que j'en ai Beaucoup Vous voyez Chez Sephora Pareil On solde Parce que c'était soldé Donc du coup Ça c'était soldé C'était à moins de 30% Donc je me suis dit Allez hop On va le prendre Comme j'ai acheté Tous les rouges à lèvres Du coffret En fait Pierre Je me suis dit Hop Je vais en acheter un Chaque fois qu'elle en sort Là on a sorti un rouge Je vais attendre D'avoir une promotion dessus Mais voilà Et du coup J'ai eu Le The Impossible Glow Comme ceci De chez Pye Donc voilà Sur Vinted J'ai acheté en fait Une fille C'était des palettes Et je me suis dit Ouais je vais les vider Je vais mettre mes phares à moi Il s'agit de deux palettes De chez Anastasia Beverly Hills Et en fait Il s'avère que Depuis que je les ai reçues Je me suis dit Bah elles sont quand même Belles comme ça Tu vois Est-ce que ça vaut le coup De les détruire Et du coup Je les ai pas encore touchées On va dire Je ne sais pas trop Ce que ça va donner Si je vais les utiliser ou pas Mais Elles sont vraiment Incroyablement belles Celle-ci Et sur les tons de notes Et ce sont tout des phares Anastasia Beverly Hills Du coup ça me fait un peu mal au coeur De m'en défaire Du coup Je cherche une autre palette Comme ça Parce qu'elles sont vraiment bien Il y a 2, 4, 5 5 et 5, 10 Ça fait 25 phares A mettre Et je préfère avoir Des grandes palettes Pour mettre mes phares mono Que des petites palettes Donc voilà Et du coup J'ai pris Celle-ci aussi J'ai fait un lot Du coup Et pareil Celle-ci elle est incroyable Même les swatchs Attendez Je vais vous swatcher De phares Regardez-moi ça Vous voyez Comment je peux me séparer De phares comme ça Ils sont incroyables Je n'avais même pas Enfin Je n'avais pas fait attention Qu'il y avait des palettes Comme ça Disponible Chez Anastasia Beverly Hills Mais franchement Ça envoie du pâté Donc je vais les garder Comme ça Mais du coup Je n'ai toujours pas résolu Mon problème J'ai envie de me séparer Enfin j'ai envie D'avoir des grandes palettes Comme ça Pour mes phares mono Donc Sur Vinted J'ai acheté à 3 personnes Différentes 3 articles Pat McGrath Puisque vous savez Maintenant Que je n'ai pas reçu Ma commande De Black Friday De chez Pat McGrath Donc j'ai lancé Un appel Sur Riette Makeup Donc J'ai pu avoir La grande palette Vraiment A un prix Très raisonnable C'était 35 euros Je crois Elle a été Très peu utilisée Soit dessus Je ne sais pas De toute façon Franchement Pour le prix Je vais vous dire Je ne vais pas chipoter Et puis Moi le but C'est d'avoir Mes produits Du coup Que je voulais de base Et franchement Cette palette Elle a l'air incroyable Je vais vous souhaiter Pareil de phare Et regardez moi ça Je suis trop contente De l'avoir Enfin en ma possession Si tu passes par là Merci beaucoup Je ne sais pas Si je peux te mentionner Donc je ne te mentionne pas Dans le doute Mais voilà Franchement Super gentille Et puis Je suis trop trop contente D'avoir enfin Cette palette Dans ma collection En fait J'ai regardé ma facture Pat McGrath Et en fait Je me suis dit Bon Je ne peux pas dépasser Ce budget là Et à chaque fois Du coup Je négociais Si ça ne passait pas Bah tant pis Je ne le prenais pas Si ça passait Bah tant mieux Et je le prenais Donc là du coup J'ai eu Ça c'est quoi C'est l'highlighter Ouais l'highlighter Hop Comme ceci Donc encore avec Le packaging Je dois encore recevoir Le blush Et les deux petites palettes Je vais les acheter A Joy Donc Voilà Incroyable Franchement C'est trop beau Trop trop beau Et je l'ai eu A 30 ou 35 euros Entre 30 et 35 euros Donc voilà Ça reste un prix Mais par rapport au prix Qui était sur Le Black Friday Ça rentrait dans les frais Et je me suis trouvé Du coup La palette pour le teint Celle-ci Je l'ai eu à 40 euros Avec les frais de port Je crois Les frais de port Et les frais Donc elle est à 35 euros J'ai négocié à 35 euros Je suis très contente Le fait que j'ai pu avoir Celle-ci à seulement 35 J'ai pu on va dire Augmenter par rapport au prix En fait mon but C'était de revenir A ma somme de Black Friday Et du coup J'avais choisi celle-ci Et du coup J'étais contente De l'avoir trouvé L'autre Je ne l'ai pas vu passer Mais bon Voilà Et par contre Dans celle-ci J'ai un double Par rapport à une palette Que j'avais déjà C'était la palette de Noël L'année dernière Je crois C'est le Desert Orchid Donc c'est la teinte Une Donc celle-ci Que j'ai déjà Dans une des palettes Mais bon C'est pas très très grave Donc voilà Franchement tout était neuf Je pense que tout le monde A acheté au Black Friday Et puis bah voilà Ensuite Sur Vinted J'avais acheté Deux câbles comme ça Donc tout d'abord Il y avait le Sephora Comme ceci Qu'on avait reçu en cadeau Pour l'achat De produits Sephora Et puis le jaune Donc voilà Ça c'était juste Pour avoir le bleu Parce que j'aimerais le mettre Sur mon téléphone Maintenant que j'ai plus de coq Avec un cordon Je le fais tout le temps tomber C'est catastrophique Alors j'avais eu Des échantillons Donc le Victor & Rolf Et le Black Opium Un autre parfum Et du coup J'avais acheté Sur Vinted Deux t-shirts Sephora Je l'ai trouvé joli Donc voilà C'est un blanc Comme ceci Voilà Avec un petit coeur Et un blanc Toujours Avec une fleur Cette fois-ci Et je viens de voir Une trace jaune Je sais pas si vous la voyez Ah je l'avais pas vue J'espère que ça va partir Pour terminer Ma commande Pellouise Je vous avais dit Dans un haul Ou dans le vlog Je sais plus J'avais fait une commande Chez Pellouise Et je n'avais pas reçu Tous les produits Et ils me les ont Gentiment renvoyés Franchement Pellouise Ils sont devenus au top Donc tout d'abord Il y a le Make up remover Donc le Beurre Démaquillant Je vais y arriver Donc voilà Le make it melt Alors je l'avais déjà Mais en même temps Voilà Ils étaient partis du coffret Donc c'était normal Que je le réclame Ensuite J'avais acheté Des Du papier cadeau Par exemple Je n'avais pas reçu Donc voilà Je suis trop trop contente J'en ai reçu 3 Ça se vendait par l'eau De 3 J'avais pas J'avais pas tilté Donc à l'intérieur Vous avez 3 paquets différents Si j'ai bien compris Vous avez 3 Papiers différents Donc j'ai celui-ci Celui-ci Et celui-ci Bon ça fait un peu chier Le papier cadeau J'aime bien vous l'avouer Mais Je suis contente D'en avoir au moins un Je l'ai trouvé vraiment Trop beau Il manquait Ma petite carte de vœux Donc il était dans le Le coffret Donc ça je suis trop contente Elle est trop belle Et enfin Ce qui me manquait Et surtout Ce qui me manquait C'est le Pyjama Il est trop beau Il est vraiment en soi Je pensais qu'il serait un peu Moltonné Mais pas du tout Il est très transparent C'est le seul bémol Que j'ai à lui reprocher Parce qu'il est vraiment Très très transparent Mais voilà Avec des petites bases Péluise Il est trop trop beau Même l'étiquette Elle est en forme de base Franchement je trouve ça Trop cute Donc voilà J'ai pris du taille L Heureusement parce qu'il taille un petit peu Just Et puis le pantalon Il taille un peu juste Donc si vous hésitez entre deux teintes Allez plutôt vers la teinte la plus grande Enfin la teinte La taille la plus grande Puisque ça taille un peu petit je trouve Donc voilà pour ma première partie de haul Vous aurez peut-être une deuxième partie Si c'est pas le cas La vidéo s'arrêtera là Et voilà J'aurais été raisonnable quand même Donc je vous refais un tout petit haul Là vous allez voir à la suite Il n'y a vraiment pas grand chose Mais en fait il s'est produit un miracle C'est qu'aujourd'hui j'ai reçu Une commande pas de ma place Mais quelle surprise Non ce n'est pas ma commande Que j'ai passée le 14 novembre Pour le Black Friday C'est la commande que j'ai passée Le 16 décembre je crois J'ai enfin reçu ma commande Je voulais absolument vous la montrer Parce que c'est un miracle Que cette commande est arrivée Évidemment donc j'avais commandé De base je vous en avais parlé J'ai commandé de base Le bundle de trois palettes Star Wars Une Deux palettes Voilà comme je m'en doutais Bah il n'y a pas Il n'y a pas les trois palettes J'ai reçu un mail comme quoi J'allais être remboursée A cette heure Je n'ai toujours pas été remboursée Sur la facture Il y a bien écrit Une palette Une palette Il n'y a pas la troisième Je suis dégoûtée Franchement ça me saoule De toute façon c'est fini pour moi Pat McVas Je vais quand même vous les montrer Parce qu'elles sont vraiment Incroyablement belles Tout d'abord il y a la Star Wars Celle-ci c'est la 10 Seduction Comme ceci Celle-ci qui ressemble énormément Je trouve A la Made by Mitchell Elle a l'air incroyable Elle a l'air trop trop belle Est-ce que je vous swatch ? Allez je vous swatch Parce qu'on l'a Attendu Oh ouais Ah ouais C'est bon On a que des fards Métalliques Dans cette palette Je suis dégoûtée D'arrêter de commander Sur ce site Parce que vraiment J'adore leurs produits Mais là franchement C'est de l'abus Je suis peur C'est de l'abus Franchement Là elle va sortir Des palettes de Saint-Valentin Alors qu'on n'a toujours pas Nos commandes de Black Friday Détouvables Et du coup Celle-ci c'est la Divine Droid Alors Dans un sens C'est celle qui m'intéressait le moins La troisième Je vous mettrai une photo Puisque du coup Je ne l'aurai jamais C'est celle qui m'intéressait le moins Donc dans un sens C'est pas si grave que ça Mais c'est vrai que Quand on s'attend à avoir Trois palettes Si tu fais un bundle De trois palettes Tu t'envoies les trois palettes Tu vois Du coup ces palettes là La palette qu'on n'a pas Que personne n'a Les influenceurs qui l'ont reçu Ils vont pouvoir se faire un fric de ouf Parce qu'elles sont hyper rares du coup Il n'y a que les influenceurs Qui l'ont reçu Donc je vais vous dire Enfin voilà Je ne comprends pas Donc voilà Et du coup celle-ci Très jolie aussi C'est beau 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 C'est dommage Qu'on doit attendre Comme ça Franchement Donc voilà Les packaging Le packaging secondaire Ouais il est chouette Bon après Mais il était plié Dans tous les sens Mais je trouve ça chouette Bon après moi Personnellement Star Wars Je ne l'ai jamais regardé Et je ne suis pas femme de Star Wars J'ai acheté parce que C'était Péluise Et que c'était Pat Magoas pardon Donc voilà Alors ensuite J'ai fait Une commande Vinted J'ai trouvé un ensemble Bénéfite Donc avec le sweat Comme ceci Donc en croque top Voilà Derrière C'est comme ceci C'est trop cool C'est trop cool C'est trop beau Et avec Il y a le petit shirt Le shirt jaune Trop trop beau Avec les clés bénéfites Juste là Je ne sais pas si vous verrez Donc voilà Trop trop beau Pour cet été Ça va être génial Et c'est ma taille L Donc je suis très contente Et là Elle m'a offert En cadeau Des carnets bénéfites Du coup Je suis trop contente Donc il y a celui-ci Celui-ci Et celui-ci Je ne vais même pas regarder Si c'était des feuilles lignées Non C'est des feuilles blanches Je suis trop contente Franchement Quand on a montré Des petits goodies Comme ça C'est cool Ça va s'ajouter A ma collection J'ai oublié de vous montrer Mais j'ai reçu Plein de bons moments Dans mes précédentes commandes Vinted Je ne sais plus Depuis que ça vient Et j'avais reçu aussi Le masque fondant Hydratant En 40ml De chez Christophe Robin Ça Gloss de chez Anastasia Beverly Ce que j'avais reçu en cadeau Avec les deux grandes palettes Anastasia Que j'avais acheté Et enfin Le dernier produit Je vous ai dit C'est vraiment pour dire De vider ma boîte Et de tout ranger Dernier produit Que j'ai acheté sur Vinted C'est L'agenda Too Faced En fait Ça c'est un coffret Que j'ai toujours voulu J'ai fait une frustration Mais par le pompon C'est toujours Ça a été un coffret Que j'ai toujours voulu Et je l'avais raté Pendant les soldes J'avais attendu les soldes Et du coup Je voulais me retrouver Pas forcément la palette Parce que la palette Bon je suis pas sûre De l'utiliser Mais au moins La pochette Avec l'agenda Tout simplement Même si Il date de 2018 Je me dis Que c'est un bel objet De collection Donc du coup Voilà Je l'ai acheté Une misère En plus Ça a été envoyé Dans la boîte Enfin franchement C'était super bien envolé Donc voilà C'est pas du tout nouveau Mais voilà Même si je veux mettre Des papiers Ou des trucs comme ça À l'intérieur Ça peut être Vraiment cool Donc voilà Je suis très contente Il y a même des stickers Et tout Donc je suis très très contente Donc voilà Pour ma petite session Achat Donc je vous retrouve rapidement Pour un dernier passage Haul Il n'y a pas grand chose Tout d'abord Sur Vinted Je me suis acheté Cette chaussette De Noël Charlotte & Burie Bon c'est plus Noël Mais au moins Noël prochain Je pourrais La mettre Ensuite J'ai enfin reçu Mon blush De chez Pat McGrath Que j'avais acheté Sur Vinted De la collection De Noël C'est le Nude Venus 2 Comme ceci Donc voilà Ça c'est trop cool Et enfin La dernière commande Que je me suis faite Et que j'ai reçu hier C'est de chez Monolith Donc j'ai eu des petits Bonbons offerts J'ai commandé Cette palette là La White Widow Je ne sais pas trop Comment on dit Comme ceci Qui est incroyable Que j'ai utilisé Aujourd'hui Donc voilà Très très jolie palette Je vous en reparle Dans mes top flors Ensuite J'ai Un Acheté pardon La palette De chez Terra Moon C'est la Cosmic Banderer Comme ceci Qui a l'air incroyable Je ne l'ai pas encore testé Celle-ci Vu que j'ai reçu Qu'au lié Donc voilà Et enfin Pour terminer J'ai acheté La Euphoric Dream Comme ceci De chez Bella Beauté Bar Comme ceci Pareil Que je n'ai pas encore testé Qui fait So packaging Gloss Gods Donc voilà On verra bien Ce que ça donne Donc voilà C'est sur ce que s'achève La vidéo J'espère sincèrement Qu'elle vous a plu N'hésitez pas A la liker Si c'est le cas N'hésitez pas A commenter A me dire Ce que vous avez acheté Ce mois-ci Si vous avez testé L'un des produits Que j'ai mentionné Dites-moi tout ça En commentaire J'en serai ravie N'hésitez pas A vous abonner A activer la cloche Des notifications N'hésitez pas A partager la vidéo Ça m'aiderait beaucoup Et n'oubliez pas La beauté est à la portée De tout le monde Je vous fais plein de chiquisse Et je vous dis A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz